Une patiente vient me voir et elle vient de voir le film Titanic. Vous avez vu le film Titanic? Un bateau qui coule. Ceux qui l'ont pas vu, je viens de vous révéler le punch de la fin. Mais, attention, qu'est-ce qui se produit sur le bateau? Parce que cette femme vient me voir et me disait, j'ai été fasciné par ce film, je sais pas pourquoi. Donc elle a été interpellé, les couches commençaient à s'enlever. Donc, elle est en thérapie et j'ai vu ce film-là, ça me bouleverse complètement. Et on regarde ensemble. C'est quoi le Titanic? C'est une femme qui se fait monter en bateau. Non, mais c'est ça. Elle veut pas de ce bateau-là. Tout le monde veut aller sur le Titanic. Elle veut pas du tout de cette vie, alors que tout le monde la veut. Donc, elle est sur le bateau. Elle étouffe. C'est une femme artiste. Elle veut créer. Elle veut laisser aller sa liberté. Mais sa mère, elle l'étouffe avec son corset. Donc, elle est obligée de se marier avec un homme qu'elle veut pas. Et puis, bon, elle étouffe. Mais quand elle étouffe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de se suicider. Exactement comme ma patiente qui était très, très suicidaire ou qui était très, très déprimée en voyant ce film. Mais on explore avec elle. On essaie de traduire dans sa propre vie. Mais donc, on est là. Donc, vous aussi, vous avez voulu... Bon, on continue. On revient dans le bateau. Donc, à quel endroit elle le fait? À l'arrière du bateau. Là où on voit les hélices. Elle essaie de se lancer dans le bateau, en bas. Qu'est-ce qui arrive au personnage de Rose dans Titanic? Elle va faire une rencontre. Dans un moment charnière. Et c'est là qu'on parle de nécessité. On est assez dans la nécessité. Elle veut s'extraire de sa vie. Elle veut se... Et elle fait la rencontre. De Jack. Où était Jack? Où était Jack? Voilà. Très, très creux, en bas. Voilà. Remonte, Jack. Remonte, Jack. Voilà. Elle avait besoin de remonte, Jack. Et donc, au moment où elle veut s'extraire, elle rencontre Jack. Mais Jack, Jack, c'est une figure de trickster. Un trickster. Parce que c'est un voleur. Elle le voit comme un voleur. On va y revenir tantôt, au trickster. Donc, c'est un voleur. C'est-à-dire qu'il y a son conjoint qui arrive et puis il lui fait croire que c'est un voleur et tout ça. Et là, elle doit dire, non, 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 c'est pas un voleur. Il est avec moi. Et à partir du moment où elle dit, il est avec moi, s'engage un processus. Jack va l'aider à cracher sur le bateau, entre autres. Et c'est très intéressant. Je l'ai revu le film récemment. Puis, Rose, à la fin, quand elle va venir, le temps de se débarrasser de son mari, elle va lui cracher au visage aussi. Donc, elle apprend toutes sortes de choses, comme cracher sur le bateau, se libérer. Et donc, là, il y a vraiment une association qui se fait. Elle laisse entrer quelque chose de nouveau dans sa vie. Et Jack, progressivement, va l'aider à ce qu'elle puisse se voir comme elle est réellement. Il va la dessiner. Et donc, elle va activer en elle son processus créateur. Exactement comme ma patiente, dans son travail, avait complètement délaissé cette vie créative pour une vie très organisée. Et donc, elle aura mis en place son mouvement créateur, notamment en travaillant ce film, Titanic. Et donc, Jack l'aide à... Une fois qu'il est sorti de la cale, puis qu'il est rendu plus au niveau de la conscience, donc, ils vont... D'ailleurs, ils vont faire l'amour dans une voiture avec la vapeur. Il y a des choses alchimiques assez intéressantes dans cette scène-là. La voiture, c'est quoi? C'est... Ouais, on va loin, hein? Non, mais c'est... On va faire d'autres films après. Donc, et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'une fois que Jack fait son travail, Jack retourne quelque part dans l'inconscient, le bateau coule, et elle revient au Nouveau Monde, et on voit cette femme faire de la poterie. Et qu'est-ce que la poterie? C'est l'association de la terre et de l'eau, notamment. Et elle va utiliser le nom Jack Dawson. Donc, elle va intégrer cette polarité à l'intérieur d'elle, créatrice, finalement. Donc, voilà comment on peut traduire. Vous cherchez des exemples concrets. Comment on peut traduire à partir d'une vie symbolique, qui a l'air absolument banale, hein? Titanic, bateau qui coule. Mais, il y a lieu d'extraire de la vie symbolique là-même.